Je vous ai fait un petit montage, donc c'est pour vous expliquer l'utilité du disjoncteur. On avait dit, là-bas sur l'armoire électrique, qu'il y avait deux types de disjoncteurs. Il y avait des interrupteurs différentiels qui sont là pour protéger les personnes et on a également des disjoncteurs magnétothermiques qui sont là pour protéger le matériel contre les courts-circuits et les surcharges. Alors tout à l'heure, on a vu qu'il y avait une formule mathématique pour connaître la puissance maximale admise par un disjoncteur. Donc on avait dit que P est égal à U fois I. Ici, j'ai un disjoncteur de 2A. Donc 2A, c'est I. Et la tension, c'est du 12V. Donc la puissance maximum que je vais pouvoir consommer dans mon réseau électrique est égale à 24 et on a quoi ? Ce sont des watts. D'accord ? Donc je vous ai proposé un petit schéma ici. Donc on a un disjoncteur magnétothermique de 2A. Et si j'ai une lampe de 25W, ici une autre ampoule de 25W, et là une ampoule de 40W. Si je branche la première, qu'est-ce qui va se passer ? Elle s'allume et le disjoncteur ne va pas se disjoncter. Si j'allume la deuxième, qu'est-ce qui va se passer ? Ah, en plus ! Eh bien oui, parce que ça fait 25W plus 25W, donc ça fait 50W. Donc normalement, ça devrait être disjoncté. Et si j'allume la troisième, là ça va être... Alors du coup, on va faire la petite expérience. Du coup, j'allume mon réseau électrique, c'est bien de 12V. J'arme mon disjoncteur. J'allume la première ampoule, elle s'éclaire. J'allume la deuxième ampoule, elle s'éclaire. Et il ne se passe rien. Mais la première, elle a failli. Elle a un peu faibli. Et j'allume la troisième ampoule de 40W. Et là, donc du coup, ça c'est clair. Mais ça ne disjoncte pas. Alors pourquoi ? C'est parce qu'à l'intérieur du disjoncteur magnithothermique, on a une sorte de bilame. En fait, un bilame, ce sont deux métaux qui réagissent de manière différente. Et lorsqu'il chauffe, il chauffe, il chauffe. Au bout d'un moment, clac ! Ça vient disjoncter. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Alors que j'ai consommé trois fois la puissance maximale admise par le disjoncteur magnithothermique, il a disjoncté au bout d'un moment. Si bien que si j'avais laissé les 25W, les deux fois 25W qui font 50W, ça peut tenir des fois pendant six heures, sans forcément que ça disjoncte. D'accord ? Par contre, maintenant que le bilame a un petit peu chauffé, ça devrait disjoncter un peu plus rapidement. Et on voit que là, on consomme quasiment trois fois plus que la norme admise par le disjoncteur magnithothermique. Et en mouvement, ça disjoncte. Donc le disjoncteur magnithothermique est là pour les surcharges, mais il est également là contre les con-circuits. C'est-à-dire que si je branche un câble, par exemple celui-là, et que je le branche en direct, donc là je crée un con-circuit, si j'allume, tac, il disjoncte émis d'abord. C'est bon ? Merci.